Anne a N bonbons Jules en a 15 de plus qu'Anne et Bastien en a 3 de plus que Jules De la journée, Anne mange 5 bonbons Jules en mange 6 et Bastien en mange 7 A la fin de la journée, ils mettent ce qu'il leur reste en commun et se le partagent équitablement écriant en fonction de N la totalité des bonbons qu'ils auront à la fin de la journée factorise cette expression et déduisant ce qu'ils auront chacun en fonction de N Donc pour cet exercice, on va regrouper les intéressants la situation sous forme d'un tableau Donc on a le nombre de bonbons qu'aura Anne, qu'aura Jules et qu'aura Bastien et le nombre de bonbons qu'ils auront au départ et celui qu'ils auront en fin de journée Donc on va lire la consigne Anne a N bonbons Jules en a 15 de plus qu'Anne Donc N plus 15 pour Jules parce qu'Anne en a N et Bastien en a 3 de plus que Jules donc Jules est ma N plus 15 et Bastien en a 3 de plus et donc ça, ça simplifie, ça fait N plus 18 En fin de journée En fin de journée Anne mange 5 mouvons donc elle en a 5 en moins donc N moins 5 Jules en mange 6 donc N plus 15 moins 6 ça nous fait N plus 9 et Bastien il arrange 7 donc N plus 18 moins 7 ça nous fait N plus 11 Le nombre total de bonbons qu'ils ont en fin de journée c'est donc la somme des trois cases ici des trois nombres de bonbons qu'ils ont chacun en fin de journée donc le nombre total c'est N moins 5 plus N plus 9 plus N plus 11 et ça, on peut réarranger les termes et ça nous fait N plus N plus N moins 5 plus 9 plus 11 N plus N plus N 3N et moins 5 plus 9 plus 11 on remarque 9 plus 11 ça fait 20 20 moins 5 ça fait 15 donc 3N plus 15 ensuite on demande de factoriser l'expression donc pour factoriser il faut trouver un facteur commun ici le facteur commun c'est 3 il est un peu caché parce que en fait 3N plus 15 c'est égal à 3N plus 3 fois 5 et là on voit bien que le 3 il est dans chaque terme pour conclure le total en fin de journée il est de 3N plus 15 bonbons en factorisant on a 3 facteurs de N plus 5 parce que c'était 3 le facteur commun et donc en fin de journée Anne, Jules et Bastien auront chacun N plus 5 bonbons Nadine Nadine, Paul et Jacques décident de faire un cadeau à leur maman pour la salle des mères Nadine possède X euros Paul a 2 fois plus d'argent que Nadine et Jacques a 20 euros de plus que Nadine ils mettent leurs économies en commun et achètent un cadeau à 60 euros il reste alors une somme d'argent R exprimer R en fonction de X calculer R sachant que X égale 12,25 une rose coûte 3 euros combien de roses auront-ils acheté à leur maman avec la somme d'argent restante R donc on vous présente la situation de l'exercice sous forme d'un tableau pour le remplir on va lire la consigne Nadine a X euros donc on remplit Paul a 2 fois plus d'argent que Nadine donc 2 fois plus c'est 2 X 2 fois X et Jacques a 20 euros de plus que Nadine Nadine a X euros donc 20 euros de plus c'est X plus 20 pour le total on va faire l'addition sur le côté X c'est 1 X plus 2 X plus 1 X plus le 1 le 20 c'est pas les X donc on vient un peu sur le côté pour bien montrer que c'est pas les mêmes choses donc 1 plus 2 plus 1 4 donc 4 X plus 20 le total c'est donc 4 X plus 20 20 on nous dit on nous dit qu'ils achètent un cadeau à 60 euros et qu'on exprime le reste R en fonction de X donc R est égal à 4 X plus 20 la somme de la quision moins les 60 euros du cadeau donc R est égal à 4 X 20 moins 60 ça fait moins 40 donc il leur reste 4 X moins 40 euros maintenant on nous dit que X égale à 12 0,25 donc maintenant c'est Rt c'est comme ça X égale 12 0,25 et on remplace X par 12 0,25 donc R égale à 4 fois 12 0,25 moins 60 on commence par donc R est égal à 4 fois X X ça fait 12 0,25 moins 40 on remplace donc on commence par la multiplication 4 fois 12 0,25 donc 4 fois 0,25 ça fait 1 on retient 1 4 fois 12 48 48 plus 1 49 donc R égale à 49 9 moins 40 donc R est égale à 9 donc à la fin pour un X qui vaut 12,25 il ne reste 9 euros on a une dernière question qui nous demande si les roses coûtent 3 euros combien ils pourront acheter de roses on remarque ou on sait que 9 est égale à 3 fois 3 3 euros fois 3 roses pour le le magicien invite David et Camille dans la rue à participer à son tour de magie David et Camille acceptent et le magicien demande alors de choisir un nombre et lui ajouter 1 puis multiplier le résultat par 2 puis soustraire 2 au nombre obtenu enfin soustraire le nombre de départ au résultat précédent David choisit comme nombre de départ 8 quel résultat tient-il à la fin du tour Camille choisit le nombre de départ moins 5 quel résultat tient-elle à la fin du tour le magicien dit que pour n'importe quel nombre X de départ le résultat obtenu sera toujours le même nombre qu'au départ c'est à dire X est-ce vrai démontrez-le suite à la proposition du magicien David choisit 8 donc on va suivre étape par étape donc choisir un nombre c'est fait la choisie 8 ensuite on ajoute 1 donc 8 plus 1 9 ensuite on demande de multiplier par 2 9 fois 2 18 ensuite on demande de soustraire 2 au résultat obtenu donc 18 moins de 16 et enfin on demande de soustraire le nombre de départ au résultat obtenu précédemment donc on va soustraire à 16 on reste tout soustraire à 8 donc moins 8 et 16 moins 8 ça nous fait 8 donc le résultat que David a obtenu à la fin c'est 8 le même nombre qu'il a choisi au départ on va voir si pour Camille on a un résultat autre Camille a choisi moins 5 on ajoute 1 donc plus 1 à moins 5 ça nous fait moins 4 ensuite on multiplie par 2 moins 4 fois 2 ça nous fait moins 8 ensuite on soustraire 2 moins 8 moins 2 ça nous fait moins 10 et ensuite on soustrait le nombre qu'on avait choisi au départ donc moins moins 5 et moins moins 5 c'est oui pardon moins moins 5 c'est comme ajouter 5 donc moins 10 plus 5 ou moins 10 moins moins 5 et ça nous fait moins 5 donc Camille elle a choisi moins 5 et elle a aussi moins 5 en nombre de départ et là le magicien nous dit que pour n'importe quel nombre x de départ le résultat obtenu sera toujours le même nombre qu'au départ c'est à dire x donc on va voir si c'est vrai donc on va prendre x comme nombre de départ et on va suivre toutes les étapes qu'on avait je vais cliquer en rouge x donc x plus 1 ensuite fois 2 là il faut faire attention aux qualités d'opération si on met juste 2 fois x plus 1 ça va pas il faut tout multiplier par 2 donc on met des parenthèses ensuite on peut développer le résultat obtenu et ça nous fait 2x plus 2 ensuite on soustrait 2 2x plus 2 moins 2 ça nous fait 2x enfin on soustrait le nombre de départ qui était choisi donc là on retire x et donc 2x moins x c'est la même chose que 2x moins 1x et ça nous fait x donc là ça veut dire que le magicien il avait raison pour n'importe quel nombre qu'on prend on l'appelle x le résultat qu'on a à la fin du tour c'est également x toute cette chaîne d'opération on va tout écrire sous forme d'une égalité et on va voir si on n'a pas fait l'erreur donc x est égal on se pose une question donc c'est pas sûr que ce soit vrai mais on le pressent quand même avec ce qu'on a fait précédemment donc x plus 1 fois 2 moins 2 moins x alors comme tout à l'heure on développe là on développe sur le 1 ça nous fait 2x plus 2 moins 2 moins x on regroupe les termes on offre en x ensemble et les termes sans x ensemble donc x égale 2x moins 1x c'est la même chose que 2x moins x plus 2 moins 2 plus 2 moins 2 ça se simplifie ça s'annule et 2x moins 1x ça nous fait x donc là on peut retirer le point d'interrogation on a bien x égalité x l'égalité est vérifiée 2x 2x 1x 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 2x